Aujourd'hui on va vous parler de trois consignes de sécurité parce que en regardant nos précédentes vidéos j'ai remarqué qu'il y a des choses qu'on respectait pas même nous voilà si on fait des vidéos faut vraiment que voilà faut que ce soit bien fait faut qu'il y ait les consignes de sécurité si on fait des trucs à l'arrache voilà ça va pas le faire donc aujourd'hui c'est cette vidéo c'est pour rectifier ça donc on n'a pas tout tout ce qu'il faut mais j'ai pris l'essentiel donc j'ai mon ancien hache notre couteau fait maison et ma nouvelle la fiscarze x7 donc on va commencer avec la fiscarze alors déjà quand on est sur un tronc sur une table ou autre qu'on est à hauteur déjà voilà quand on coupe du bois une branche qui est déjà coupée tiens montre la branche en longueur de mes voilà cette branche là voilà elle a déjà été coupée fait bien deux mètres donc elle est posée sur un tronc donc alors déjà quand la branche est à terre le mieux est d'écarter les jambes et aussi la même mesure de sécurité le mieux c'est d'écarter les jambes de mettre un bras au niveau de l'épaule et d'y aller voilà moi le bras au niveau de l'épaule je vais vous le dire franchement je le fais jamais moi je vais comme ça par contre toujours bien écarté les jambes j'ai déjà failli me niquer un genou avec l'enlence mon ancien hache est donc voilà là je vais pas me péter la gueule pas grave donc là on va y aller donc là ce niveau de mon ventre donc faut faire attention pareil ne pas mettre les doigts à côté à côté de là où on va couper voilà donc une petite distance de sécurité avec la main après technique de coupe il ya la technique que tout que tout le monde connaît qui coupe rien c'est celle là technique aussi très connu coupé en voilà une fois à gauche une fois à droite ou inversement bien sûr une fois à droite une fois à gauche maintiens la branche tombe il ya aussi une technique c'est je sais plus j'avais vu ça où bref c'est une technique on vient couper on vient couper un peu de travers et on vient détacher les copeaux donc je vais le refaire là c'est un peu galère il ya plusieurs techniques la plus utilisée c'est bien sûr celle là pour couper en v donc voilà là j'ai ma main si ça si ça dérache peut taper dans mon bras ou autre donc vraiment le mieux c'est pas tenir la branche et comme vous voyez la branche elle est sur le tronc donc j'ai pas le choix faut que la tienne donc voilà ça c'est avec la hachette bon je vais pas faire c'est pareil pour ça donc là il ya de la longueur en plus donc voilà toujours avec ma petite fiscale l'appareil donc comme je vous l'ai dit auparavant là le bout de bois il est à terre donc je vais écarter les jambes mettre mon bras sur l'épaule l'appareil je vais changer de côté pour avoir vraiment un bon espace de coupe donc là d'un oeil je vais me filmer de l'arrière non elle reste à me filmer de l'arrière comme ça on voit comment je suis donc là vu que c'est une x7 la longueur n'est pas non plus énorme donc voilà si je rappe voilà alors si je suis comme ça à l'ancienne voilà ça peut être dangereux donc on va pas faire ça pour tous les outils que ce soit la scie la hache le couteau voilà c'est voilà d'un aïs va essayer de fendre moi je vais faire des petits faits on va tenter d'allumer un petit feu on verra bien si ça marche ou pas en espérant que ça ne fasse pas comme la dernière fois voilà pour que vous voyez par exemple là pour faire des petits faits heures stick des petits copeaux ma main gauche parce que je suis droitier j'utilise de la main droite donc là j'ai ma main proche de la lame en dessous du tranchant bien évidemment et ma main gauche en haut qui soutient voilà je vais pas la mettre en bas comme ça c'est des petits des petites bouchettes ce qui est bien avec les fils garde c'est que avec leur coupe leur tranchant on pourrait presque même se passer du couteau c'est impressionnant voilà ça fait des beaux petits copeaux donc voilà par mesure de sécurité aussi on va tenter de vous montrer un petit peu de quels gestes sont à faire à apprendre à savoir faire lorsqu'on l'ont fait un feu lorsqu'il est en route aussi parce que pendant quelques minutes lorsque le feu est encore jeune il faut continuer le surveiller la provisionner voilà en regardant nos vidéos il y en a peut-être qui vont dire que voilà on a 15 ans on est des gamins mais nous c'est ce qu'on aime faire et on prend pas ça à la légère quand on fait ça on fait vraiment attention et comme vous voyez si on veut réussir un bon feu que ça prenne bien ça prend vraiment du temps donc là on est parti pour le petit feu donc on a préparé un peu de bois j'ai fait comme vous avez pu le voir des petits copeaux des petits faisard stick donc là c'était pour vous prouver à quel point ces petits copeaux ces petits faisard stick ça prend super bien c'est un super bon amadou on va y aller récupérer les petits bouts je vais les déposer après on voit pas la caméra mais ça brûle pas mal c'est juste que faut pas mal de flammes parce qu'il y a aucun départ donc là on voit que ça commence à brûler je sais pas si vous voyez la caméra non on voit pas grand chose on va essayer de mettre un petit peu de carton dessus pendant que ça brûle hein Guillaume on va essayer comme ça on a vu un petit peu les pommes là je pense pas que ça prenne hein ouais moi non plus on va essayer de mettre du carton pour qu'on soit sûr tiens et puis sinon si t'en as besoin tu prends à côté on voit un petit peu les flammes à la caméra hein donc là c'est du carton qu'on a retrouvé par terre dans la forêt donc voilà on espère ça a l'air à peu près sec donc c'est bon vas-y tu peux en remettre d'autres je pense un petit peu du carton ? ouais parce que c'est le bois qui est pas du tout sec et le carton il est humide il a dû passer je sais pas combien de jours dans la forêt donc c'est pour dire que au moins grâce à du petit bois comme ça on a un départ après un feu je n'en sais rien mais on a un départ non rajouter du petit copeaux alors voilà on se fait du petit bois j'ai parlé de tout on est m, j'ai eu l'air de neuf je suis là on est perso on est perso on est perso là le bois est assez sec donc on va quand même essayer mais ça m'étonnerait on verra bien je vais refaire une petite boîte à feu sinon on essaiera une prochaine fois avec une boîte à feu ça a l'air de prendre ouais ça prend c'est la première fois qu'on arrive surtout avec du bois pas sec celui qu'on vient de mettre ça va encore un petit peu limite peut-être quand même donc alors tout tout ça pour vous dire qu'on a extrêmement du mal dans avec ce temps là donc là on arrive en mai vous voyez pensez vous voilà on est en france le temps de merde qu'on a mais on y arrive donc on ne vous garantit rien mais on y arrive on voit pas trop les flammes à la caméra mais ça ça commence à brûler un petit peu là il y a des belles flammes ici ici et ici bon pour monsieur nous remettait des petits bouts de bois non ça fait pas mal avec les petits réchauds à bois aussi c'est pas mal on voit un petit peu les flammes à la caméra mais pas grand chose surtout qu'on n'est pas le feu est en plein vent on met un petit peu de bois les petits copeaux ce n'est pas trop la peine mais c'est surtout du bois en fait ça doit être chaud mais là maintenant on met un petit peu de bois non le bois il prend pas comme ça on va peut-être essayer de souffler un petit peu parce qu'il y a de la braise non mais là je vais pas le faire il y a des flammes je vais essayer de me mettre mieux ah ça reprend il y a quelques flammes voilà en soufflant on peut faire repartir mais c'est pas terrible vous voyez le bois qu'on a je fais ce que je peux bon ça va mais je suis content franchement vu le bois je pensais qu'on allait rien à voir du tout bon ça va ça fait pas mal c'est petit mais ça va donc là on tente tout pour le tout on met du bois voilà voilà bon donc comme à notre habitude vidéo à l'arrache mais nous ça nous fait kiffer on se marre bien comme la dernière notre dernière vidéo vous avez pu voir on avait mis des feuilles là on ne peut pas parce que c'est archi trempé voilà comment sont les feuilles on est réglé c'est archi trempé donc là nous on a eu peur de cramer un feu de se craquer quoi de bien tout louper et en fait on est vachement content il est tout petit mais ça en valait la peine je vous rendez compte avec du bois humide on arrive à faire ça quoi donc voilà on est assez content de ce qu'on a fait donc là il prend quand même pas mal d'un aïste là qui est en train de faire du bois avec ma fiscasse faire de la refonte assez bon donc là en retournant à notre petit feu et il prend quand même vachement bien il n'y a pas de soucis là dessus donc là voilà je suis assis pépère je rajoute un petit peu de bois parce que il prend bien il consomme le pépère donc voilà c'est une vidéo un peu à l'arrache on se fait plaisir elle a envie de faire un petit feu là j'ai récupéré du bois vous voyez on a un petit stock on l'utilise pas mal Dana il s'est en train d'en couper donc voilà et là comparé à la semaine bien pourave qu'on a eu en fait je crois qu'on a assis la bonne journée on est dans la forêt il fait beau c'est super je prends toute la fumée là c'est le dernier bout que je suis en train de passer et hop là c'est fini et maintenant on a pris la boîte en plus non 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 c'est mon père qui l'a fait s'il te plaît ah bon ? ouais donc voilà on est content on a réussi notre petit feu il est bien sympa avec les moyens du bord un briquet des petits copeaux de bois sec et que du bois pas sec du tout donc voilà dans notre petit coin habituel dans la forêt juste à côté de chez moi bon c'est plus bien ici ouais franchement c'est un bon coin on vient toujours ici on est à peu près à l'abri ouais voilà avec les sapins et tout puis c'est beau franchement avec le beau ciel bleu là on a une super journée donc voilà on a fait cette petite vidéo parce qu'on avait envie de faire un petit feu après on avait quelques consignes de sécurité à vous dire ça c'était pas obligatoire mais on préfère les dire c'est toujours utile donc voilà on a fini cette vidéo on a fait notre petit feu on aura sûrement d'autres choses à vous dire dans la prochaine vidéo donc voilà avec d'analyse, la fiscale, tout ça notre petit coin donc voilà et pour finir on va finir sur des champs d'oiseaux c'est-tu pas beau allez à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt